Donc il y a une espèce de connivence entre la classe administrative et la classe économique et grammatique. La plupart du temps, les boîtes sont suffisamment bien organisées aujourd'hui pour ne pas avoir besoin de fraude fiscale. C'est-à-dire que tout ce qu'elles font, c'est parfaitement légitime. On n'arrête pas de me parler de la fraude fiscale des GAFA, par exemple, en France. Bon, mais elles ne font pas de fraude fiscale, elles ont leur siège en Irlande, ce qui est parfaitement légal. Oui, mais on sait qu'il y a le verrou de Bercy qui couvre des boîtes. En disant que quand il y a des scandales financiers qui arrivent, ça passe par Bercy. Et Bercy a le pouvoir de laisser passer au parquet ou de retenir chez lui. Voilà, et ça, c'est une question très importante. Et ça, c'est de la criminalité couverte, quoi. C'est de la criminalité couverte et... Les plus riches, du coup. Oui, ce sont les plus riches, c'est ça qui est embêtant. Et c'est ceux qui sont les plus proches du pouvoir. Et c'est une fois le type, s'il voulait, qui sortira Bercy ensuite, après avoir été, je ne sais pas, secrétaire général du Trésor ou des trucs comme ça. Il se retrouve à conseil d'administration, Airbus ou de la Caisse des dépôts, où il sera grassement payé.